alors là aujourd'hui je te présente une grosse trottinette électrique mais quand je te dis une grosse que ce soit pour faire du off-road c'est à dire comme ici à la campagne sur des terrains ou que ce soit en ville avec 4800 watts plus de 80 90 km heure aujourd'hui je te présente un gros coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter la LS7 plus proposée par la marque Nanrobot qui propose des produits haut de gamme alors d'ailleurs on a changé un petit peu de décor concernant l'intro parce qu'en fait ici il y a un petit peu moins de vent donc ça va être un petit peu plus sympa la trottinette m'a vraiment intéressé parce qu'elle est vraiment puissante et elle peut aller jusqu'à apparemment 90 km heure et puis surtout elle va avoir aussi des grosses roues on va avoir des roues de 11 pouces donc c'est vraiment strictement le minimum pour faire du off-road que ce soit sur de l'herbe ou sur des petits cailloux puis on va retrouver des petites LED un petit peu partout que ce soit sur le côté à l'avant à l'arrière on va voir aussi les clignotants des petites options supplémentaires et puis on va pouvoir aussi personnaliser sa couleur depuis une petite télécommande qui est bien entendu livrée dans la boîte donc voilà donc il y a pas mal de petites choses on se retrouve vraiment j'ai envie de te dire dans les trottinettes haut de gamme avec aussi un gros plateau bien sympa où on va pouvoir poser ses pieds à l'arrière ça va être surélevé forcément pour poser son pied c'est du sport parce que quand tu vas être à 50 60 70 km heure je te garantis qu'il va falloir bien t'accrocher bien te tenir et l'objectif ici avec cette trottinette là c'est d'avoir des sensations on va donc retrouver trois modes de vitesse première mode de vitesse ça sera 30 km heure environ la deuxième et bien 70 km heure et troisième mode et bien ça sera une vitesse d'environ 90 km heure alors ce qu'il faut savoir c'est que ici donc forcément il y aura un moteur à l'avant et à l'arrière donc il y aura un bouton pour activer un seul moteur et si tu souhaites avoir beaucoup plus d'agressivité dans ta conduite et aller beaucoup plus vite et bien ça sera d'activer avec le bouton et bien d'appuyer pour activer les deux moteurs et d'ailleurs dans les paramètres tu vas pouvoir modifier aussi le démarrage et mettre un démarrage agressif donc ça c'est vraiment bien ce qui va permettre en fait d'avoir un démarrage agressif et en plus de ça de rouler super vite donc globalement là c'est comme si tu étais sur un petit circuit donc il faudra bien faire attention bien entendu et bien connaître la route puisque il ne faut pas qu'il y ait trop de trous, pas trop de cailloux si tu commences à rouler à 80, 90, à 70 voilà il faut quand même faire attention de là où tu roules ton environnement mais c'est vrai qu'on peut avoir de très très belles sensations avec pas de blabatté et c'est parti pour les caractéristiques on va donc se retrouver avec un dual moteur c'est à dire un moteur avant et arrière on a un total comme je t'ai dit tout à l'heure de 4800 watts donc 2400 avant et 2400 arrière bien entendu tu vas pouvoir activer un seul moteur ou alors activer les deux et là tu vas voir c'est vraiment un monstre ça va super vite on aura aussi une suspension arrière et avant, un système de freinage hydraulique avant et arrière alors ça c'est obligatoire on a bien sûr des freins à disque avant et arrière une batterie lithium avec une tension de 60 volts et une intensité de 40 ampères on a globalement 70 km d'autonomie annoncée par le constructeur on aura bien entendu un jeu de deux clés pour allumer la trottinette donc ça c'est pour mettre en tension la trottinette donc deux clés sont livrées dans la boîte deux ports de charge sur la trottinette on a un seul chargeur qui est livré avec la trottinette alors pourquoi deux ports ? c'est pour recharger deux fois plus rapidement ta trottinette donc tu peux acheter un autre chargeur à côté et comme ça tu peux brancher deux chargeurs sur la trottinette et au lieu de passer à 12 heures de charge avec un chargeur ici tu vas donc passer avec 8 heures de charge pour deux ports moi honnêtement un chargeur me suffit je laisse en fait charger la trottinette durant la nuit comme ça au réveil elle a 100% et là je peux y aller éclairage avec des LED de couleur donc ça c'est vraiment sympa c'est personnalisable aussi depuis une télécommande roue tout terrain donc 2 ou 11 pouces alors il faudra faire attention parce que ça sera un petit peu bruyant sur la route puisqu'en fait ce sont des roues un petit peu avec des sortes de crantés enfin avec des petits crocs donc ça fera que forcément sur du plat ça va faire un petit peu de bruit par contre c'est vrai que sur de la terre sur de l'herbe au contraire c'est super bien c'est même pratique et c'est une bonne chose alors c'est vrai par contre c'est une belle bête elle pèse 52 kg donc c'est pas mal par contre c'est vrai alors par contre je ne peux pas la mettre par exemple dans le coffre à l'air de ma voiture parce que j'ai une petite voiture 3 portes c'est une Audi A1 mais globalement par contre sur les passages arrière ça c'est possible capacité de charge maximum c'est 150 kg et ça c'est bien c'est forcément ce qu'on se retrouve avec les trottinettes haut de gamme puisqu'habituellement c'est 120-130 kg là on est sur du 150 kg maximum sur la trottinette et la vitesse maximum apparemment c'est 90 km heure donc c'est ce qu'on va voir après avec la phase test est-ce que je vais y arriver ou pas bon et bien c'est parti pour la phase test donc on va voir l'écran ici voilà les clés, les clignotants le petit on va dire bip sonore et puis on va avoir la possibilité d'allumer la trottinette donc ici ça se voit pas forcément le jour mais par contre c'est vrai que la nuit c'est super joli parce que tout est bien éclairé et là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer on va être en éco turbo c'est à dire qu'un seul moteur sachant qu'on peut activer deux moteurs voilà donc pour l'instant on va y aller doucement plutôt sympa j'aime bien le mode 1 avec un seul moteur parce qu'en gros tu peux rouler normalement on va passer donc en mode 3 et là on est à 50 50 km heure oulala faut maîtriser hein c'est une question d'habitude ohlala ohlala t'entends ? donc ça rigole pas t'entends les roues qui partent mais faut que tu tiennes le guidon parce que ça part c'est un kiff hein faut aimer faut aimer c'est un délire ohlalalalalala soixante ohlala il se montait ohlalalalalala 50 il n'a rien à faire soixante soixante-dix soixante-huit ohlala ohlala soixante-dix mon gars ohlala ohlala oh ouais non mais c'est parce que là j'ai fait 20 km et elle a une patate elle continue elle t'a impression elle est immortelle ohlala ça fait bizarre honnêtement d'aller aussi vite le démarrage c'est trop l'achat combien ? 70 70 80 là je vois absolument rien il faut le tenir le guidon je te le dis ça n'a rien à voir avec ce que je t'ai présenté depuis le début parce qu'en fait ce que je te présente ça va à 40-50 après c'est vrai que ça va être des bonnes patates aussi mais là en gros c'est une patate mais tout le long en fait ça ne s'arrête pas je ne suis pas allé à fond je ne sais pas si je vais y arriver il faut que je fasse une pause il n'y a personne là 70 75 80 82 84 oh c'est trop ah ouais oh truc de malade c'est ouf oh là là oh c'est une fusée alors la route elle est super bien ici en fait elle est bien propre donc c'est pour ça de tout à l'heure il faut faire gaffe sur les routes là j'ai vu qu'elle était bien je suis bien à l'aise on va faire demi-tour je pense oh là là oh là là ça saute ça saute vite oh j'ai la jambe je te dis ça en fait je me tiens bien derrière il faut se tenir alors franchement je suis serein après franchement je pense que ça dépend des routes donc je ne suis pas un grand spécialiste mais tu vois vu que la route elle est bien propre bien lisse et tout là c'est hyper agréable j'ai l'impression comme sur du circuit oh là là je vais me la refaire parce que cette route elle est trop propre ah c'est parti là on va plus être sur voilà nickel on va voir ce que ça va donner ouais nickel là il y a des gros cailloux mon gars oh là là ouais non ça va ça va attention gros cailloux oh là là ils s'en fout après je suis pas je suis à 30-40 tu vois là je pourrais pas je pourrais pas aller plus vite là ah 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 sympa elle part mais c'est incroyable regarde là c'est parti c'est parti on va donc tester maintenant sur une pente alors là je t'avoue je pense qu'elle aura aucun souci voire à mon avis ça risque d'être je pense assez facile mais on va la faire comme elle on va la faire comme elle parce que je pense que oh là là oh là là oh là là 50 50 ça arrive ah ouais alors forcément j'ai senti un tout petit peu plus de mal que sur une ligne droite enfin que sur un endroit plat mais sinon franchement ah 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 voilà 65 36 wouh voilà à 5 km c'est parti oh là là 35 40 50 60 70 wouh oh là là oh là là il s'arrête pas 70 putain elle tient bien franchement elle tient super bien et la voici de jour alors là ici on est donc à la maison donc éclairage LED tout autour et on a aussi à l'intérieur on va avoir éclairage LED là sur chaque côté donc c'est vraiment elle est super jolie alors ça bien entendu ça va être un gros plus où c'est bien travaillé la marque au milieu donc forcément en couleur et puis on a le long hop ici au niveau du guidon on va avoir ici un intérieur où ça va être éclairé alors bien entendu c'est personnalisable donc ce que je vais faire c'est après je vais baisser les stores comme ça tu verras avec une en pleine nuit un peu qu'est-ce que ça donne donc ici ça s'éclaire aussi donc voilà vraiment franchement un éclairage très très sympa à l'arrière comme tu peux le voir parce que là il y a quand même de la luminosité de la lumière et dans des pièces forcément de plus en plus sombres elle va se voir mais vraiment super dans une pièce sombre ou en pleine nuit c'est magnifique c'est un de ses gros puces c'est au niveau des LED au niveau de sa décoration c'est sublime c'est magnifique alors bien entendu personnalisable je peux changer la couleur donc là je suis passé en bleu le bleu aussi est très très sympa donc qui ressort très bien donc on a des zones qui seront bien entendu personnalisables comme le logo de la marque ici de l'autre côté aussi c'est pareil ici ça va rester en blanc vraiment pour éclairer chaque côté c'est vraiment super bien à l'arrière ça reste en rouge et lorsque je vais freiner ce que je vais te montrer là en fait ça va se mettre à clignoter donc ça c'est excellent on va voir un éclairage à l'avant qui va rester par contre la même alors l'éclairage avant comme je t'ai montré c'est LED autour et LED aussi bien entendu à l'intérieur on va voir ici ça ça va être personnalisable donc la marque en fait le logo Nandrobot donc par exemple là je suis repassé en rouge tu vois et on va l'avoir aussi à l'intérieur voilà mais elle est elle claque quoi on peut pas dire le contraire elle est sublime là je suis passé en vert d'ailleurs en vert c'est très très joli un petit vert vert clair on dirait un petit sable laser le truc en fait normalement tu vas pouvoir j'ai testé ça voilà faire basculer plusieurs couleurs en même temps en mode ça clignote donc là c'est très sympa aussi là c'est très joli on va voir un peu toutes les couleurs et ça défile en fait donc tu as des belles couleurs et d'ailleurs en fait ça va se répliquer vraiment partout regarde là voilà donc en fait tu vas avoir des modes où tu vas pouvoir mettre ta couleur diffusée un petit peu différemment et ça forcément bah pour moi bah ça d'ailleurs c'est disponible souvent sur les grosses trottinettes haut de gamme mais il faut le mettre en avant bah parce que si tu rides la nuit le soir et tout regarde c'est magnifique c'est magnifique elle est trop trop belle elle claque n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais franchement pouf en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui la LS7 Plus de la marque Non Robot alors c'est vrai que moi je ne suis pas du tout un spécialiste dans le domaine je te donne vraiment mon retour alors ayant testé quand même des trottinettes électriques entrée de gamme milieu de gamme voire haut de gamme aussi mais pas aussi puissante que celle là c'est vrai que là on est dans un autre univers on est dans un autre monde on est vraiment dans des gens qui aiment bien les sensations qui aiment bien la vitesse puisque c'est vrai qu'au dessus de 60-70 kmh là tu sens que t'es vraiment dans un autre délire faut bien t'accrocher c'est du sport honnêtement faut bien mettre sa jambe derrière pour bien se tenir mais c'est super bien franchement moi je comprends alors je t'avoue je comprends mieux aujourd'hui pourquoi on aime ce genre de trottinettes avec des hautes sensations alors d'ailleurs obligatoire le casque que ce soit pour la sécurité et aussi avec le vent parce qu'à des vitesses comme ça je me suis pas rendu compte au début mais en fait il y a beaucoup de vent et donc forcément un casque c'est même primordial que ce soit pour la sécurité et que ce soit aussi pour le confort j'ai envie de te dire que ce soit un peu plus agréable sinon moi je me sens vraiment en sécurité sur cette trottinette là que ce soit sur le plateau elle ne trempe pas vraiment après il faut faire attention avec la route ça c'est normal parce que t'as des routes qui sont des fois un peu plus abîmées que d'autres mais sinon je trouve qu'elle reste vraiment très très sympa avec un système de freinage qui est très agréable au-dessus de 50-60 il y a un système supplémentaire qui s'active et qui fait que quand tu vas freiner ça va freiner bien sans que non plus tu piles voilà c'est l'objectif tu peux plier la trottinette ça reste des matériaux forcément de qualité après il y a des petites choses que j'ai noté ça peut être par exemple l'écran où je trouve avec du soleil malheureusement on voit pas trop sur l'écran donc ça c'est un petit peu dommage les clignotants aussi le jour on le voit pas vraiment après la nuit tu le verras et encore c'est une petite lettre qui clignote sur un côté donc je pense ils auraient pu peut-être améliorer ça et globalement c'est à peu près tout en termes si tu veux de critique j'ai pas grand chose à dire après forcément là on va avoir de la grosse puissance de la grosse patate une bonne autonomie je trouve alors forcément au moins que ce qu'annonce le constructeur on va plus être moi je trouve sur du 50 km d'autonomie mais ce qui est assez impressionnant c'est qu'en fait elle a de la patate et que globalement tu vas aller à 60-70 km tu sens qu'en fait elle en veut plus et je sais pas exactement à quand elle veut s'arrêter alors apparemment c'est 90 mais vu que je suis assez léger peut-être que je peux aller un peu plus au-dessus de 90 km mais ça reste un beau bébé après il faut faire attention il faut y aller doucement au début mettre un seul moteur et après t'enclenches les deux moteurs tu t'entraînes un peu à droite à gauche parce que c'est vrai que c'est quelque chose c'est quelque chose ça va vite ça va voilà on peut pas on va dire mettre cette trottinette là à la portée de tout le monde et concernant son prix elle est donc à 3199 euros au lieu de 3399 euros sur leur site internet donc c'est vrai que ça reste forcément une trottinette électrique haut de gamme mais qui pour moi fonctionne super bien c'est de la qualité après c'est à toi de me dire aussi ce que tu en penses de ton côté dans la barre des commentaires s'il y a des gens qui sont un peu plus spécialistes que moi forcément je suis loin de tout connaître dans les trottinettes électriques mais c'est vrai que je me sens vraiment bien dessus et je trouve elle a une patate c'est incroyable t'as des sensations là dessus bah en fait des sensations que j'ai jamais eu auparavant avec une trottinette et là c'est une fusée t'as l'impression de surfer comme ça tu vas t'appuies dessus ça envoie ça part t'as l'impression que ça n'a jamais s'arrêter que ça continue et que ça accélère et pour l'instant j'ai pas osé encore je suis allé à 83 84 85 km heure au dessus je suis pas trop à l'aise donc après bien entendu il faut aller à la vitesse auquel tu te sens bien faut pas non plus en abuser ou autre donc moi je suis allé à cette vitesse là mais peut-être qu'avec dans le temps etc peut-être que là je commencerai à aller un petit peu plus vite et à arriver à avoir un peu plus de sensations et de maniabilité avec le véhicule donc vu que je l'ai eu récemment forcément il faut que je m'habitue c'est un autre univers mais moi je me dis bah franchement pourquoi pas en tout cas je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité bon merci tous les gens merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue avec mes deux parce que tu vas kiffer et puis qui Sous-titrage ST' 501